Musique Hey ! Salut tout le monde ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo book haul Donc je vais vous présenter mes petits achats que j'ai fait récemment Alors vraiment, j'essaye vraiment de me calmer Parce que voilà, quand on voit l'état de ma bibliothèque Alors oui, elle n'est pas aussi astronomique que celle qu'on peut voir chez certaines booktubeuses Ce serait mon rêve, ceci dit Mais bon, on n'en est pas encore là Et mine de rien, il y a quand même beaucoup de livres qui sont en attente d'être lus Donc je limite un peu la casse au niveau des frais Donc voilà, je réduis considérablement mes achats Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de book haul ces derniers temps Néanmoins, je me suis quand même fait plaisir Parce que j'avais pas mal de points de côté sur Rakuten Du coup, ça m'a considérablement baissé le montant final Du coup, je me suis fait un petit peu plaisir Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris Je me suis procuré Ticuzu, que voici, que voilà De Guy Bass, donc il y a le tome 1, La parade des monstres Et également le tome 2, L'œil du pirate Voilà, franchement c'était un combo Ça m'a coûté, on va dire, rien du tout J'en avais entendu parler sur la booktube sphère Et franchement, je trouvais ça mignon Il y a quand même pas mal d'illustrations que voici Donc voilà, je ne sais pas à partir de quel âge je sais Mais en tout cas, ça me faisait quand même envie Je vous lis le résumé du tome 1 Si vous apercevez au loin le sombre château de Grotte-Groin Surtout, surtout rebroussez chemin Car c'est là que vive le professeur Erasmus Le plus fou des savants fous Et les horribles monstres qu'il a créés Parmi eux, il y a Ticuzu La toute première création du professeur Une créature faite de briquet de broc Qui n'a qu'un désir, qu'on se souvienne de lui Donc voilà, le tome 2 Bon bah, ça ne m'intéresse pas de lire le résumé Parce que bon, tout simplement, je n'ai pas encore lu le tome 1 Comme je vous disais, voilà, c'est mignon C'est très court, ça va se dire très très vite Et il y a vraiment pour le coup Beaucoup, beaucoup d'illustrations Donc voilà, ça sera vraiment pour mes petits moments de détente Bien qu'en soit, pour moi, à lecture C'est toujours un moment de détente Mais voilà, on va dire que quand je ne voudrais vraiment pas me prendre la tête Et que je voudrais lire un truc vite fait Bon bah voilà, ça sera naturellement vers ça que je vais me pencher Et je me suis également procuré 35 kilos d'espoir de Anna Gavalda Alors je ne savais pas qu'elle écrivait de la jeunesse comme ça Donc ça m'a un peu interpellée Donc je vous ai le résumé Grégoire déteste l'école si fort qu'en 6ème, il a déjà redoublé deux fois Le seul endroit qu'il aime, son refuge C'est le cabanon de son grand-père Léon Avec qui il passe des heures à bricoler Quand Grégoire est renvoyé du collège Pourtant Léon est furieux Il renonce à consoler son petit-fils Et lui refuse sa protection Il est temps peut-être que Grégoire accepte de grandir Voilà, bah franchement, je l'ai trouvé intéressant Je pense qu'il va y avoir un gentil petit message derrière Bon là, pour le coup, il n'y a pas d'illustration Mais pfff, alors ça, je pense que ça se lit en une heure, pas plus C'est pas forcément, je pense, des livres que je garderais Là, c'est aux éditions Bayard Jeunesse Mais en tout cas, ça m'intéresse quand même de lire des romans comme ça Ne serait-ce que pour après les conseiller aux enfants qui m'entourent Donc voilà, je trouve que ça a son intérêt Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense Ensuite, alors, comme je vous l'avais présenté dans ma vidéo du Cold Winter Challenge Je suis tombée en amour sur le pays des comptes de Chris Colfer Et voilà, enfin, enfin, non, très très vite en fait Je me suis procuré le tome 2 que voici Le retour de l'enchantresse Et en fait, oui, il y a bien une suite Il y en a même encore une autre suite Et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre Je crois qu'il y en a au moins 6 ou 7 tomes Donc pour mon plus grand bonheur, j'ai envie de vous dire Donc je vais pas vouloir le résumé du tome 2 Parce que si vous n'avez pas lu le tome 1 J'ai peur que peut-être ça spoil un petit peu Donc voilà, je préfère rien vous dire du tout En tout cas, comme écrit derrière, c'est la série numéro 1 aux Etats-Unis Alors depuis quand ? Je ne sais pas Est-ce qu'il y a une date de parution là ? 2015 Voilà, donc oui, ça fait quelques années quand même Qu'il publie ces tomes, ce gentil Chris Colfer Et donc voilà, oui, si on en est au tome 6 Donc forcément, c'est que ça date un petit peu Donc voilà, je vous invite à check ma vidéo du Cold Winter Challenge Pour savoir ce que j'en ai pensé du tome 1 Si vous ne l'avez pas vu Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que ça Je me le fais très très bientôt là C'est prévu Il y a également une saga que j'avais commencé Et que j'avais laissé, voilà J'avais laissé un peu le tome 1 en suspens Qui ne date pas d'aujourd'hui Et je me suis enfin lancée dans l'achat du tome 2 Alors par contre, je suis un petit peu dégoûtée Parce que j'ai le premier tome en petit format Et je voulais absolument un petit format Mais en fait, je me suis trompée Sur Rakuten, c'est un grand format C'est peut-être bête, mais moi ça me dérange horriblement Genre quand je commence une saga Il faut que ce soit tous du même format Sinon ça ne va pas Donc là, bon, je suis un peu deg Il s'agit de la quête des Willans Le tome 2 Les frontières de glace de Pierre Botero J'arrive plus à parler Je suis un peu deg C'est un grand format C'est un souci C'est un souci Mais je pense que je ne suis pas la seule A avoir des tocs comme ça, rassurez-moi Donc que faire ? Bon déjà, c'est sûr, je vais le lire Mais après, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le revends ? Est-ce que je ne sais pas ? J'attendrai de me décider à l'avenir Mais bon voilà, je suis contente de l'avoir Pour ceux qui connaissent Je suis peut-être affreusement à la bourre Certes Je m'y mets Et je m'y suis bien mise d'ailleurs Parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1 Donc j'ai hâte de voir ce que le tome 2 a dans le ventre Et je ne voulais pas attendre plus longtemps Parce qu'après, j'ai peur d'avoir complètement oublié Ce qui se passe dans le 1 Et du coup, de ne plus trop comprendre la suite Donc voilà Et le dernier livre de cette vidéo Je ne l'ai pas là tout de suite en ma possession C'est le tome 3 des Outre-Passeurs Donc je vous mettrai la photo là sur le côté Voilà, donc pareil Les Outre-Passeurs, c'est une saga que j'ai commencé à lire un petit peu sur le tard Par rapport à tous ceux qui ont suivi le mouvement en temps et en heure Il y a également le tome 4 J'ai lu des avis un peu mitigés Mais en tout cas, il paraît que le tome 3 Il est à la hauteur des deux autres tomes Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1 J'ai beaucoup aimé le tome 2 Il y a des vidéos où j'en ai fait des bilans Je ne sais pas si je peux vous les mettre là Parce que moi-même, je me souviens dans quelle vidéo c'était Si c'est le cas, je vous les mettrai ici Sinon, si ça ne s'affiche pas, c'est que je n'ai pas retrouvé Donc voilà, le tome 3 me faisait de l'œil Dès lors que j'avais bouclé le tome 2 Je voulais absolument m'attaquer au tome 3 Donc voilà, il est là Je ne sais pas où Je ne le retrouvais pas Mais je l'ai Et dès que j'aurai fini mes petites lectures du moment Je vais m'y atteler très très bientôt Et je vous dirai ce que j'en pense dans une prochaine vidéo Et voilà, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée Je me rends compte que j'arrive à faire des vidéos un petit peu plus courtes Est-ce que vous préférez ? Perso, moi je trouve que ce n'est pas plus mal de vous présenter Voilà, comme ça, peu de livres Plutôt que beaucoup Et de faire une grande vidéo de 20-30 minutes Je ne sais pas Dites-moi ce que vous préférez Et je tenais également à vous dire Une petite parenthèse Que j'ai ouvert un nouveau compte Instagram Jula Wally Uniquement donc dédié à la lecture Parce qu'il y avait toujours dans la barre d'informations Mon compte Instagram qui est Jula Wally Mais en fait ce compte-là de base C'est pour mon autre chaîne Qui est consacrée à la beauté D'ailleurs si ça vous intéresse Vous me trouverez également sur Youtube Au nom de Jula Wally Avec deux œufs Donc ça c'est ma chaîne beauté Et voilà, je mélangeais un petit peu tout Depuis que j'ai ouvert cette chaîne Sur mon Instagram Jula Wally Et ça commençait un petit peu à me poser problème De mélanger deux mondes Qui n'ont rien en commun Donc voilà Là j'ai enfin ouvert Le Instagram de cette chaîne-là A lui tout seul Donc voilà, je vous mets le nom ici Vous le trouverez également dans la barre d'infos Donc si vous voulez vous abonner à mon compte Insta C'est avec grand plaisir que je vous accueille Et puis sur ce Voilà, je vous fais plein plein de gros bisous Et je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo Mouah Bisous, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada